... Mesdames et messieurs, ici votre capitaine. Nous voulons d'atterrir à l'aéroport Roland-Garros. Bienvenue sur l'île intense. Profitez bien de ces plages et paysages splendides. Mais prenez aussi vos précautions. Une épidémie de dingue sévit sur l'île. Ce virus est transmis par le tigre, le moustique-tigre. Il peut vous fatiguer sérieusement avec des effets graves sur votre santé, voire fatales. « Protégez-vous bien et bon séjour ! » Cette annonce subtilement diffusée à bord m'a accueillie à La Réunion et m'a fait vraiment peur. Mais en tant que biologiste, j'ai décidé de prendre part au combat contre ce virus et son vecteur. Le soir, allongé devant ta télé, il vrombit dans tes oreilles, te pique et crache la dingue dans ton corps tout en dégustant ton succulent sang. Quelques jours plus tard, par une deuxième piqûre d'un autre moustique, le virus mijotant dans ton sang sera ingéré dans son intestin et passe vers ses glandes salivaires et la salive, puis est transmis alors à ton frère de sang. Pour casser cette chaîne de transmission, je vais neutraliser le virus par une bactérie. Mais attention, ce n'est pas une histoire de combattre le feu par le feu. Cette bactérie n'est pas méchante, mais elle est bénéfique et elle réside dans l'intestin du moustique. Son nom est Volbachia. Elle peut potentiellement barrer le passage de la dingue, de l'intestin à la salive. Pour explorer cette hypothèse, j'étudie la stratégie de défense déployée par Volbachia pour renforcer la barrière intestinale et figer le virus. Eh oui, je travaille sur un virus et une bactérie qui se trouvent dans l'intestin du moustique. Mais c'est fou, à quel point ce monde est petit ? Au laboratoire, j'infecte des moustiques par la dingue, en présence et en absence de Volbachia. À la suite, je les endors par le froid. Je les tue. Pas qu'on vous le faites, mais en coupant minutieusement leur tête. Je dissèque leur intestin, que j'incube avec des marqueurs fluorescents pour colorer les cellules et la structure intestinale. Après, j'étudie comment Volbachia affecte le comportement des cellules intestinales suite à l'infection virale. Les résultats de ma thèse permettraient d'améliorer à terme les stratégies de lutte biologique par Volbachia pour rompre la transmission de la dingue par le tigre, le moustique tigre. Bientôt, en quittant l'île, j'aurai le sourire tout en écoutant le pilote qui aurait changé son discours. Mesdames et messieurs, bienvenue à bord. J'espère que votre séjour s'est très bien passé. Même si vous étiez piqués par un moustique, plus de porcs que de mâles. Plus de virus, c'est dingue, non ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada